L'éloge du savoir, les conférences de la Bibliothèque Nationale de France. Dans le cadre des lundis de l'Arsenal, une conférence d'Isabelle Eulandona, le Decameron et l'Italie du XIVe siècle. Bocas est né en 1313, pour autant que l'on sache, à Florence, dans une famille de marchands changeurs. Non pas une grande famille, une famille plutôt modeste, mais tout de même une aisance liée à l'activité de son père, Boccacchino, qui était originaire de Certaldo, non loin de Florence, et probablement d'une des maîtresses de celui-ci. Autrement dit, c'est un enfant illégitime. Mais comme vous le savez sans doute, être bâtard dans l'Italie du XIVe siècle, ce n'est pas forcément un drame. Et il aura relativement de la chance, dans la mesure où, pourvu de nombreux frères et sœurs qui mourront avant lui, il finira par hériter de la fortune familiale, ce qui n'était pas évidemment couru d'avance. Donc il naît en 1313, et assez rapidement, quand il a une quinzaine d'années, on tente de le former au commerce, pour reprendre, ou pour prendre part à l'activité familiale. Seulement, voilà, Boccacchino, le commerce, ça ne l'intéresse pas. On essaye même de le former au droit, et ça ne l'intéresse pas plus. Pour essayer de le mettre dans le droit chemin, son père, à la faveur d'un voyage à Naples, dans le royaume de Naples, l'emporte avec lui, et l'installe comme commis dans une succursale de Naples, une succursale de la compagnie florentine des Bardi. Naples, au XIVe siècle, c'est sans doute l'un des points les plus merveilleux de l'Italie de ce temps. C'est une ville extrêmement active, la capitale d'un royaume puissant, dont le roi est un sage et un lettré, c'est Robert d'Anjou. La fréquentation des conseillers et des lettrés de la cour le fait entrer en contact avec une société raffinée, de même, d'ailleurs, que la campagnie l'inspire beaucoup, dont les paysages sont sublimes, l'inspire. Bien que la Toscane soit très belle, cela le change de son environnement et de l'environnement dans lequel il a été formé. Il s'initie à la culture antique, à la littérature courtoise. Il compose alors ses premières œuvres, des poèmes, des romans en verre, et on trouve dans ses poèmes et dans ses romans en verre l'écho de ses premières expériences amoureuses. Il s'enflamme, en effet, c'est le cas de le dire, pour une grande dame, et on devient l'amant. Et cette dame, on l'a dit, fille naturelle du roi Robert, Maria d'Aquino. Et Bocas l'immortalise sous le nom de Fiametta. C'est pour ça que je vais peut-être vous dire qu'il s'enflamme pour elle. Petite flamme. Cependant, la dame rompt assez rapidement, et Bocas en est tout à fait mortifiée. Au dépit amoureux s'ajoute à Naples des difficultés matérielles. Les subsides donnés par son père sont bien maigres, et bientôt, les faillites des grandes compagnies florentines ne font que rendre la situation un peu plus délicate, et le père coupe définitivement les subsides. Bocas essaie bien d'obtenir auprès du roi Robert, dans les milieux de cours, quelques prébandes, quelques subsides, mais cela ne lui suffit pas, et il doit revenir dans le giron familial à Florence, où il est de retour en 1341. Il a donc une petite trentaine, et il vit à ce moment-là avec son père, qui entre-temps est devenu veuf, et a perdu tous ses enfants légitimes. Incapable de se livrer aux affaires commerciales, il a cependant beaucoup voyagé, il a séjourné à Naples, il est lettré, il est instruit, et par son appartenance familiale, il est introduit dans les milieux politiques florentins, de sorte que la ville lui confie un certain nombre de missions. Et puis, en 1348, arrive le mal noir, la peste noire, qui est quelque chose de tout à fait terrifiant. On a sans doute un peu de mal à imaginer aujourd'hui ce qu'a pu être cette épidémie, qui, je vous le rappelle, en quelques années, pour ne parler que de l'Italie, en deux ans, a réduit de plus du tiers la population. Et si l'on parle de Florence elle-même, en 1338, on estime qu'elle avait à peu près 120 000 habitants, et en 1353, elle n'en a plus que 42 000. Donc, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, dont on a peu l'idée aujourd'hui. Beaucoup de gens de connaissances autour de Bocas meurent, à commencer par son père, qui rend l'âme en 1349, et Bocas se retrouve alors à la tête d'un petit patrimoine, quelque chose qui n'est pas bien important. mais qui, pour être modeste, ne l'en met pas moins à l'abri du besoin. Sa situation lui permet désormais de s'abandonner à l'écriture, aux études, et c'est justement en 1349 qu'il commence la rédaction de ce que l'on considère, sans doute à juste titre, comme son œuvre majeure, rédigée donc en italien, Le Decameron. Il achève cette rédaction en 1351, et sachez qu'entre-temps, en 1350, il a rencontré un autre personnage extrêmement important de l'Italie, du paysage intellectuel de l'Italie du XIVe siècle, à savoir Petrarc, avec lequel il se lie d'une amitié tout à fait durable, et cette amitié donne d'ailleurs naissance à une longue relation épistolaire tout à fait intéressante pour nous aujourd'hui. Et Petrarc, outre tout ce qu'il peut lui apporter d'échanges intellectuels, d'amitié, etc., sera quand même aussi à l'origine du succès en Europe de la centième et dernière nouvelle du Decameron, puisque c'est lui qui la traduira en latin, et c'est par le biais de cette traduction de l'italien en latin que cette centième nouvelle connaîtra un certain écho. Alors, vous savez que l'œuvre de Bocas est double, il y a d'une part la partie latine de l'œuvre, celle qu'il croyait être la plus importante, et puis la partie écrite en vulgaire, le Decameron, donc, appartient à cette deuxième catégorie. Après le passage de la peste, Bocas se met à la rédaction de ce Decameron. Quel est le principe ? En deux mots, Decameron. Il s'agit de cent nouvelles racontées en dix jours par un groupe de dix jeunes gens, trois hommes et sept femmes, ou plutôt sept femmes et trois hommes, qui fuient Florence à cause de la peste. Donc, il décide de fuir et de se retirer à la campagne. À tour de rôle, une fois installé dans une très belle villa, ces personnages vont raconter une histoire. et pour que les choses se fassent en bon ordre, chaque journée, on désignera un roi ou une reine choisie parmi ces dix personnages, qui présidera à la narration d'aventures diverses et variées. Ce roi ou cette reine choisira en outre, par journée, un thème. Le thème de la première journée, par exemple, est libre, est laissé libre. Et chacun des intervenants peut raconter une petite histoire sur un sujet qui lui tient à cœur. Mais dès la deuxième journée, l'auteur nous explique qu'il s'agira de parler de ceux qui, victimes de maux incessants, n'en parviennent pas moins, contre tout espoir, à une fin heureuse. Ou bien, la troisième journée, des personnages qui, grâce à leurs efforts, parviennent au but de leurs désirs ou retrouvent un bien perdu. Et ainsi de suite, pendant les dix journées. Alors, ce qui est intéressant dans le décameron, c'est que, par-delà la thématique générale des récits, dont vous aurez un petit aperçu ce soir, il s'agit véritablement d'un cycle. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition de petites nouvelles qui n'auraient pas de lien entre elles, mais la fédération thématique que l'on trouve dans chacune des journées et même les liens que l'on retrouve d'une journée à l'autre créent une unité de cette œuvre rarement atteinte. Quelques mots encore, peut-être, pour vous dire que, dans l'ensemble, les nouvelles du décameron ne sont pas des inventions originales de Bocas. C'est-à-dire que Bocas n'a pas écrit en s'inspirant de rien. Il s'inspire, justement, d'un certain nombre de traditions, des traditions littéraires, exemplas, laits, fabiaux, romans, contes, fables, et traditions orales, c'est-à-dire de ces récits qu'il accueillit dans les veillées ou dans les réunions mondaines florentines qu'il fréquentait assidûment. Et de cette matière, il parvient à réélaborer une œuvre tout à fait originale. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le modèle dont il s'inspire, étant entendu que le décameron, bien sûr, est une œuvre écrite, est un modèle qui remonte loin dans le temps. C'est le modèle des contes orientaux, aussi bien Les Mille et Une Nuits que le roman des sept sages de Rome, dont vous savez peut-être que les premières traces remontent au moins au 7e siècle, dans des versions syriaques et 11e dans des versions grecques et puis dans des versions arabes qu'on trouve aussi en Espagne. Alors, le sujet du décameron, le prologue vous le dit bien, il s'adresse à des femmes. Le sujet du décameron, c'est beaucoup l'amour, l'amour sous toutes ses formes, de l'exaltation courtoise à l'aventure la plus cabreuse. Et le décameron met en scène des personnages qui sont pris dans tous les milieux sociaux et professionnels, dressant ainsi un tableau nuancé et plein de vie de la société du 14e siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir ces personnages réunis dans un huis clos, dans la campagne florentine. Ils ont fui la peste, ils ont fui la ville. Ils ont fui la ville parce qu'ils estiment qu'à la campagne, certes, la peste frappe tout autant, mais quand même un peu moins. La densité de la population est moins grande. Ils se mettent à l'abri dans une magnifique villa avec des serviteurs qui sont là pour veiller à tous leurs besoins matériels. Ils s'installent et ils commencent à raconter des histoires. Comme vous le voyez, le soleil est haut, la chaleur est forte. On n'entend que les cigales sur les oliviers. Ce serait folie, je crois, que d'aller maintenant ailleurs. Cet endroit est charmant et plein de fraîcheur. Voici des damiers et des échiquiers et chacun de vous peut se distraire au gré de son cœur. Mais si vous suivez mon conseil, vous ne jouerez pas. Le jeu a toujours pour effet de mettre hors de lui un des deux adversaires sans que ni l'autre partie, ni les témoins y éprouvent grand plaisir. Mais si chacun de nous comptait une histoire, toute l'assistance en serait charmée. Et c'est à quoi je vous prie de consacrer cette heure chaude de la journée. Avant qu'on ait achevé de dire toutes les nouvelles, le soleil aura décliné, il fera moins chaud et si vous le préférez, nous irons prendre quelques divertissements. Si vous êtes de mon avis et sur ce point je suis disposé à vous suivre, commençons nos histoires. Mais si telle n'est pas votre idée que chacun jusqu'à l'heure du soir se laisse conduire à sa fantaisie. Tout comme les dames, les jeunes gens furent partisans des nouvelles. Si tel est votre désir, dit la reine, je veux qu'en cette première journée, chacun traite librement du sujet qui lui tient le plus à cœur. Le sujet qui tient le plus à cœur est Saint-Hazard, la première nouvelle de la première journée du décaméron met en scène des marchands. Il est né dans ce milieu, on ne peut pas dire qu'il ait été séduit par les activités de son père et probablement d'un certain nombre de membres de sa parenté, mais le fait est que dans la Florence du XIVe siècle, les marchands sont omniprésents, Bocas est issu de ce milieu, Bocas vit parmi ces gens et c'est assez naturellement que la première nouvelle de la première journée évoque donc les aventures d'un marchand. Il y en a plusieurs dans le décaméron des marchands, des bons et des moins bons, des drôles et des moins brôles, certains qui font des affaires fructueuses, d'autres qui ont toutes sortes de déboires, mais on peut dire quand même que le décaméron est malgré tout essentiellement l'épopée des marchands et la première expression littéraire qui évoque cette épopée des marchands. Alors les marchands, évidemment, avaient une vision du monde qui n'était peut-être pas exactement celle de Bocas, ou en tout cas de Bocas dans sa maturité, une vision du monde très concrète, liée à un quotidien fait d'entreprises commerciales, faite aussi de la gestion des risques. Cet esprit calculateur au sens propre du terme, au sens de faire des comptes, ressort dans leur pratique spirituelle. Et c'est intéressant, ça a été fait par des historiens, un certain nombre d'historiens, d'analyser les testaments de ces marchands et de voir que dans ces testaments, ils disposent bien sûr de leur bien, ce qui est tout à fait normal pour un testament, pour trouver ce genre de disposition dans un testament, mais ils promettent aussi des prières, des prières, des dons charitables en échange de la protection divine. Et cet aspect que l'on trouve dans les testaments, ce qui peut paraître assez banal, on le retrouve aussi dans les contrats. On les retrouve dans les contrats. De sorte qu'on peut dire qu'il y a une éthique des marchands que certains parfois oublient au nom de ce qu'on appellerait aujourd'hui la raison du marché, de plus en plus exigeante à mesure que l'on avance dans le XIVe siècle et à mesure que la situation économique se dégrade. Les choses commencent à s'envenimer en Italie au tout début du XIVe siècle. On a pour habitude de dire que c'est la peste noire qui correspond à un moment de rupture. Ce n'est pas vrai. Du point de vue économique, la situation commence à se dégrader quelques vingt années plus tôt. Bocas célèbre les marchands, les met en scène. Il célèbre le marchand sage dans la dixième journée du Decameron, cinquième et neuvième nouvelles, mais il dépeint aussi la figure infernale du marchand qui, au nom de ses bénéfices, est prêt à tout, y compris à perdre son âme. Telle est l'histoire de Ciapelletto, auteur d'une confession sacrilaège dans le but de sauvegarder la suprématie des Italiens en Bourgogne. «Convenevole cosa è, carissime donne, che ciascuna cosa la quale l'uomo fa dall'ammirabile e santo nome di colui il quale di tutte fu facitore l'idea principio. Il est ce homme et très chers amis que, sur le nom admirable et sacré qu'on lui discerne, le creator de l'univers soit invoqué au début de toute œuvre humaine. Puisque c'est à moi d'inaugurer la série des nouvelles, je débuterai par un miracle de Dieu. Un nommé Ciapparello, Ciapparello da Prato, faisait de fréquents séjours à Paris. C'était un homme de petite taille et vêtu avec une certaine recherche, ignorant le sens de Ciapparello, qui veut dire chapardeur, et croyant, d'après leur langue, que ce mot signifiait capello, c'est-à-dire chapelle ou même chapelet, les Français, vu la petite taille de l'individu, l'appelaient non point capello, mais chapelletto. On lui donnait partout ce sobriquet et bien peu connaissait Ciapparello. Faut-il vous décrire les mœurs de Ciapparello ? Notaire de son état, il éprouvait la plus grande honte quand l'un de ses contrats, il en faisait peu d'ailleurs, présentait autre chose que des faux. Sur le chapitre des fraudes, sa complaisance ne connaissait pas de borne. Il eut instrumenté, gratis et plus volontiers que grassement rémunérés, prononcés de faux les témoignages étaient ses plus chers délices qu'il en fût ou non sollicité. Comme les Français accordaient alors la plus grande valeur au serment et que lui-même n'avait point strupule à se parjurer, il faisait triompher la mauvaise foi dans tous les procès où on l'invitait à dire sur l'honneur la vérité. Il prenait un plaisir indicible auquel il s'adonnait tout entier à faire surgir entre amis, parents ou n'importe qui des malheurs, des scandales et des haines. Et plus il en voyait résulter de catastrophes, plus il se réjouissait. Quand on le priait de tendre la main à quelques meurtres ou quelques mauvaises actions, il s'y prêtait avec enthousiasme sans jamais opposer de refus. Il ne mettait jamais les pieds à l'église et ses abominables discours tournaient en dérision tous les sacrements du culte comme méprisables bagatelles. Par contre, c'était un pilier de taverne et autres mauvais lieux. Il recherchait les femmes comme un chien à les coups de bâton, mais il était plus que nul autre sodomite, porté au vice contre nature. Avec cela, gloutons et buveurs au point d'en ressentir parfois les honteuses conséquences. Joueur, enfin, épipeur au dé de grande envergure. Mais à quoi bon vous tenir de si long discours ? C'était le pire scélérat qui eut jamais paru sur terre. Sa méchanceté et sa ruse hurlent longtemps pour soutien le crédit et l'influence du marchand Mouchiato. En certaines occasions, celui-ci prit sa défense soit auprès de particuliers auxquels il avait fréquemment porté tort, soit devant la justice qu'il bafouait sans cesse. Tel est donc le personnage auquel pensa Mouchiato. Chapelletto, tu n'ignores pas que je vais me retirer complètement d'ici. Entre autres affaires, j'ai des intérêts en Bourgogne où les gens sont particulièrement retorts. Je ne vois personne de plus indiqué que toi pour récupérer sur eux tout mon bien. Si tu veux me prêter la main, j'entends te faire agréer à la cour et te donner un pourcentage raisonnable sur les recouvrements. Vous voyez l'individu qui est dépeint ici. On est loin de l'image du marchand qui sauve son commerce en ayant un comportement irréprochable. C'est en fait une inversion totale des valeurs de la marchandise. Ce qu'on nous décrit ici, c'est un usurier, un sale individu dépourvu de morale au meur dissolu. Mouchato Francesi qui était évoqué dans cette nouvelle est donc ce marchand florentin qui entend se retirer des affaires progressivement et qui a, comme souvent les marchands, des intérêts dispersés un petit peu partout dans l'Europe. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'intérêts en Bourgogne. Il va donc chercher un individu, un correspondant qu'il va envoyer en son nom pour récupérer ses crédits et ses biens. Et Ciapelletto qui est mis en scène ici, accepte la proposition. Il se rend en Bourgogne. Et le système qui est décrit dans la nouvelle est aussi assez intéressant et repose évidemment sur une situation bien réelle et bien connue par ailleurs, à savoir qu'il y a toute une série, tout un réseau de correspondants commerciaux dans l'Europe de ce temps. Et Ciapelletto se rendant en Bourgogne se trouve hébergé par deux usuriers florentins qui sont installés effectivement eux aussi en Bourgogne. On ne sait pas très bien où, la ville n'est pas précisée. Il est délégué là pour faire les affaires de Mouchato Francesi et malencontreusement, il tombe malade. Il tombe malade, on fait venir le médecin et le médecin déclare que comme il est vieux, malportant, qu'il a mené une existence pas très saine, etc., il est mortellement atteint et que ces jours sont proches de leur fin. Il se pose alors pour ces hôtes une question délicate qui est la question d'une part de la fin prochaine de cet individu et de la nécessité de lui faire donner le dernier sacrement et une sépulture chrétienne. Et il tergiverse, les deux amis tergiversent pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, bon sang, c'est pas possible, ils se disputent pour savoir quelle est la meilleure solution et puis finalement, ils entendent une petite voix et c'est Ciapelletto qui a tout entendu de leur conversation et qui leur propose la solution. Ciapelletto les rassure et leur demande instantanément d'appeler un prêtre auprès duquel il entend se confesser. Sans fonder grand espoir sur de telles promesses, les deux usuriers n'en allèrent pas moins au siège d'une confrérie et demandèrent quelques saints et savant hommes pour entendre en confession un lombard qui était malade chez eux. On leur donna un vieux moine de pure et digne vie, fort expert aux écritures saintes et pour qui tous les citadins avaient une très grande et particulière dévotion. Ils l'emmenèrent chez eux. Arrivé dans la chambre où était couché Ciapelletto, le frère s'assit à son chevet et commença par lui adresser des paroles d'encouragement puis lui demanda à quand remontait sa dernière confession. Et Ciapelletto qui ne s'était confessé de sa vie, mon père, j'ai l'habitude d'aller à confesse une fois par semaine au moins, si ce n'est plus. Il est vrai que depuis ma maladie, c'est-à-dire depuis huit jours, je ne me suis pas confessée tant les souffrances m'ont causé d'ennuis. Mon fils, tu as eu raison et ainsi faut-il te conduire désormais. Puisque tu te confesses si souvent, je vois que mes questions et tes réponses ne me donneront guère de peine. Mon père ne parlait pas ainsi. Je ne suis pas si fréquemment confessée que je ne voulus toujours faire une récapitulation générale de tous les péchés que je me rappelle avoir commis depuis le jour de ma naissance et jusqu'à celui de ma dernière confession. Je vous demande donc de m'interroger sur tout, aussi ponctuellement que si je ne m'étais jamais confessée. N'ayez point d'égard à ma maladie. Je préfère infiniment mortifier cette misérable chair plutôt que de lui témoigner telle complaisance qui put entraîner la perdition de mon âme, cette âme que mon sauveur a rachetée avec son sang précieux. Ces paroles plurent fort au saint homme et lui semblèrent la preuve d'un esprit bien tourné. Il recommanda à Ciapellet de persévérer dans de telles intentions et commença de lui demander s'il n'avait jamais commis le péché de luxure avec une femme. Alors Ciapellet te pousse un profond soupir. Mon père, j'ai honte de vous dire sur ce point la vérité par crainte de commettre le péché d'orgueil. Parle sans arrière-pensée. Quand on dit vrai, on ne pêche jamais, ni à Confesse, ni ailleurs. Puisque vous me rassurez sur ce point, je vous en ferai l'aveu. Je suis aussi vierge que le jour où je sortis du ventre de ma mère. « Béni sois-tu de Dieu ! » s'exclama le frère. Après quoi, le frère demanda à son pénitent s'il avait offensé Dieu sur le chapitre de la gourmandise. Ciapellet en fit l'aveu, ponctué d'un grand soupir. Eh oui, ses péchés étaient fréquents. Ayant l'habitude, outre le jeûne du carême, de se contenter de pain et d'eau au moins trois jours par semaine, il avait ingurgité et l'eau, surtout quand un pèlerinage où ses longues prières lui avaient causé de la fatigue, avec l'ardent plaisir que le vin procure au grand buveur. En outre, il avait maintes fois convoité les bouquets de salade que les femmes vont ramasser à la campagne. « Mon fils, lui répondit le prêtre, ses péchés sont dans l'ordre et tout à fait véniels. Je ne veux pas qu'il pèse sur ta conscience plus qu'il ne convient. Quelle que soit la sainteté de sa vie, tout homme peut trouver agréable de manger après un long jeûne et de boire quand il est fatigué. Oh, mon père, ne dites point cela pour me consoler. Sachez-le, je n'ignore pas que le service de Dieu exige toujours des sentiments purs, et ne tolère sur l'âme aucune tâche de rouille. C'est péché que de se comporter autrement. Le frère était aux anges. Je suis heureux de trouver chez toi de tels sentiments. Ta pure et bonne conscience à ce sujet me cause grand plaisir. Donc, vous voyez là l'exemple parfait de l'inversion des valeurs. Traditionnellement, in or amortis, au moment de mourir, le marchand se confesse et cherche à expier ses profits usuraires par de pieuses donations, par une confession exhaustive de ses péchés de sorte d'obtenir l'extrême onction et de mourir propre. Là, évidemment, le sacrilège est entier, il est total, il est absolu. Et ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que la confession se poursuit assez longtemps. On évoque absolument tous les péchés capitaux les uns après les autres. et le comble, c'est que Ciapelletto parvient à se faire passer auprès du pauvre frère pour un saint homme tout en continuant de mentir de manière éhontée. Le prêtre est très trouché, il lui promet une sépulture chrétienne, Ciapelletto communie dans cet état, reçoit l'extrême onction et meurt. Dis-moi mon fils et béni sois-tu de Dieu, as-tu jamais porté faux témoignages contre personne ? Dis du mal d'autrui ou ravi quelque objet à son propriétaire sans l'agrément du dit ? Oui messire, j'ai dit du mal d'autrui. J'avais un voisin qui sans la moindre raison valable ne faisait que rosser sa femme. Une fois j'ai dit du mal de lui aux parents de la femme, j'avais tellement pitié de la pauvrette. Toutes les fois qu'il était bu, il s'arrangeait comme à Dieu de vous instruire. C'est bien mais tu me dis que tu as été marchand. N'as-tu jamais trompé personne selon l'usage des marchands ? Eh oui ma foi, mais qui ? Je n'en sais rien. J'avais reçu de l'argent qui m'était dû pour une vente de draps et je mis la somme dans un coffre sans la compter. Un mois après, j'y trouvais quatre sous de trop. Je ne revoyais plus mon client, je conservais l'argent une bonne année pour le lui rendre puis j'en fis au mône par amour de Dieu. Bag a-t-elle et tu as ensuite bien agi ? Le saint frère posa ensuite de nombreuses questions auxquelles il fut répondu de la même manière. Mais comme il se disposait à donner l'absolution, son pénitent s'écria « Oh, Messire, il y a encore un péché que je ne vous ai point dit. » Lequel ? demanda le frère. « Messire, une fois, par inadvertance, j'ai craché dans l'église de Dieu. » Le frère commença de sourire. « Mon fils, il n'y a pas là de quoi se troubler. Nous qui sommes des religieux, nous y crachons tout le jour. » Et c'est de votre part une grande vilainie. Il n'est point de lieu qu'il faille tenir aussi net que le Saint-Temple où l'on sacrifie à Dieu. Bref, Chapelletto fit nombre d'aveux du même ordre. Enfin, il commença de soupirer, puis il fondit en larmes et en acteur qui excellait quand il le voulait à jouer la comédie. « Qu'as-tu donc, mon fils ? » dit le frère. « Hélas, mon père, j'ai omis un péché dont je ne me suis jamais confessé, tant j'ai honte de l'avouer. Toutes les fois qu'il me revient en mémoire, je pleure, comme vous voyez, et je crois être fort assuré que Dieu n'aura point pitié de moi en raison de cette faute. Allons, mon fils, que dis-tu là si tous les péchés commis jusqu'à présent parmi les hommes chargeaient la conscience d'un seul homme et qu'il en fut accusé et repenti comme je te vois faire ? Dieu a tant de miséricorde et de bonté qu'il lui pardonnerait généreusement s'il venait à s'en confesser. Parle donc en toute confiance. Alors, chapelle-les les yeux toujours humides. Hélas, mon père, le péché est trop grand et sans le secours de vos prières, je puis difficilement croire que Dieu ne doit jamais me pardonner. Dis-le en toute confiance. Je te promets de prier Dieu pour toi. Mon père, puisque vous me promettez de prier Dieu pour moi, je vous le dirai. Sachez donc que dans ma jeunesse, je blasphémais un jour le nom de ma mère. Oh, mon fils, est-ce à tes yeux un si grand péché ? Les hommes blasphèment Dieu tout le jour et l'on pardonne facilement à qui se repent de l'avoir blasphémé. Et tu ne crois pas que lui te pardonnerait cette faute ? Ne pleure pas, reprends courage et sois certain que si tu avais pris part à ta mise en croix, il te pardonnerait devant la contrition dont tu fais preuve à mes yeux. Hélas, mon père, mais que dites-vous, ma douce et tendre maman qui le jour comme la nuit m'a porté neuf mois dans son sein, qui m'a pris plus de cent fois à son cou. C'est abominable de blasphémer ainsi. C'est un trop grand péché. Si vous n'intercédez pas pour moi auprès de Dieu, il ne me pardonnera jamais. Voyant que Tchappellet n'avait plus rien à dire, le frère lui donna l'absolution puis sa bénédiction. Il le regardait comme le plus saint des hommes, faisant pleine confiance à ses aveux. Et qui ne lui n'était dupe à entendre de telles paroles dans la bouche d'un mourant ? Il lui dit à la fin, avec l'aide de Dieu, Tchappelletto, vous serez bientôt guéris. Toutefois, si Dieu, par hasard, rappelait à lui votre âme bénie et si prête au voyage, acceptez-vous que votre dépouille soit ensevelie dans notre domaine ? Oui, mais si, je ne voudrais point qu'elle fût ailleurs puisque vous m'avez promis de prier Dieu pour moi. À la nouvelle du décès, le saint frère qui avait reçu la confession de Tchappelletto eut un entretien avec le supérieur, fit sonner pour l'assemblée du chapitre et devant tous les moines réunis, prouva, d'après les indications qu'il tirait de la confession, que Tchappelletto avait été un saint homme. Dans l'espoir que par son truchement le Seigneur accomplirait de nombreux miracles, il leur conseilla avec instance d'admettre chez eux sa dépouille mortelle en toute révérence et dévotion. Le supérieur et les frères par crédulité suivirent cet avis. Le soir même, ils se rendirent encore à la maison mortuaire pour une veillée imposante et solennelle et tous, le lendemain matin, revêtus de leurs aubes et de leurs chasubles, livres en main, précédés des porteurs de croix chantant des psaumes, ils s'en furent chercher le corps qu'ils ramenèrent à leur église en grande pompe et majesté. Tout le peuple de la ville suivait, hommes et femmes. On place le tombeau dans l'église. Le saint frère qui avait entendu la confession monte en chair et commence à dire merveille de la vie de son pénitent, de ses jeunes, de sa virginité, de sa simplicité et innocente et sainte. Entre autres points, il rappelle ce que Chapellet tolélarme aux yeux lui avait avoué comme le plus grand péché de sa vie. Il dit avoir eu toutes les peines du monde à lui mettre en tête que Dieu lui pardonnerait. Sur ce, le frère se tourne avec véhémence contre son auditoire. Et vous, tonne-t-il, vous, maudis de Dieu, il suffit d'un fœtu de paille ou de prendre votre pied pour que vous blasphéme Dieu, la Vierge et tous les saints du paradis. À la tombée de la nuit, enfermé dans un tombeau de marbre, il fut déposé avec tous les honneurs dans une chapelle. Le lendemain, la foule commença de défiler à la queue leuleux devant lui et de faire brûler les luminaires en l'adorant. On l'appela et on l'appelle encore San Chapelleto. On prétend que Dieu fit en son nom et fait encore tous les jours de nombreux miracles. Ainsi vécu et mourut Ceparello da Prato qui fut sanctifié comme vous l'avez entendu dire. Il est possible je ne me hasarderai pas à le nier qu'il ait sa place parmi les bienheureux aux côtés du Seigneur. Malgré sa vie détestable et criminelle, il peut à l'instant suprême avoir fait telle contrition que Dieu eut précisément pitié de lui et le reçut dans son sein. Mais c'est un mystère. Vous l'avez entendu la bonté de Dieu ne tient pas compte de nos erreurs et sa clémence pense Bocas peut-être grande en tout cas c'est ce qu'il espère j'imagine. Les hommes sont moins cléments que Dieu et les nouvelles du décaméron évoquent le plus souvent le sentiment amoureux l'amour sous toutes ses formes du plus sage au plus osé du plus élémentaire au plus raffiné. C'est des mésaventures d'un clerc comprenez cléricus le lettré d'un clerc amoureux que traite la septième nouvelle de la huitième journée. Cette nouvelle s'ouvre sur les rires de la compagnie au récit des infortunes narrée dans la nouvelle précédente d'un certain calendrin petit propriétaire terrien des environs de Florence un peu trop avare de ses denis. Et cette nouvelle parlait de vengeance. La nouvelle qui met en scène le clerc amoureux parle aussi d'une vengeance tout à fait terrible qu'on peut peut-être commencer par évoquer par une lecture. «Eli non sono ancora molti anni passati che in Firenze fu una giovane del corpo bella ed animo altiera e di legnaggio assai gentile de beni della fortuna convenevolmente abbondante et nominata Elena la quale rimase dal suo marito vedova mai più maritar non si volle essendosi ella d'un giovanette bello e legnaggio a sua chelta innamorata Il y a peu d'années encore vivait à Florence une jeune femme jolie orgueilleuse d'assez bonne famille et qui ne manquait pas de fortune et Elena c'était son nom était restée veuve mais son engouement pour un garçon chez qui elle trouvait de l'élégance et de la beauté la détournait d'un nouveau mariage elle écartait bien loin tous autres soucis et se donnait fréquemment du bon temps avec son amoureux c'est à ce moment qu'un jeune gentilhomme de chez nous fit retour de Paris à Florence Rignieri avait poursuivi de longues études en Sorbonne non pour revendre la science aux détails comme on le voit trop souvent mais pour approfondir la raison et le principe de toute chose tâche éminemment digne d'un esprit bien né sa condition et ses connaissances lui valaient de grands honneurs et sa vie était celle de nos bourgeois les plus cotés mais il est fréquent vous le savez que les hommes les plus capables d'inspiration dans un domaine sérieux soient aussi les plus pronds à tendre le col aux chaînes de l'amour ce fut le cas de Rignieri il était allé un jour à une fête pour se distraire à ses yeux se présente Héléna vêtue de noir comme c'est la mode chez nos veuves Rignieri lui trouva tant de charme et de beauté qu'il crut n'avoir jamais vu son égal il jugea digne du nom de bienheureux l'homme à qui Dieu ferait la grâce de tenir en ses bras la nudité de cette femme prudemment il jette sur elle un coup d'œil puis un autre sachant que la conquête des biens rares et précieux ne va point sans effort il résolut de ne rien épargner de ses soins et de sa peine pour lui plaire lui inspirer de l'amour et jouir de ses faveurs la jeune femme n'avait point les yeux dans sa poche consciente d'une valeur qu'elle surestimait plus tôt elle jouait savamment d'un regard qu'elle promenait de tous côtés et n'était pas longue à discerner ses admirateurs elle observe le manège de Rignieri rit intérieurement et se dit je ne serais pas venue pour rien aujourd'hui sauf erreur j'ai pris un beau merle par le bec elle commence à lui lancer quelques œillades en coulisses et elle fait tout pour marquer son intérêt d'ailleurs pensait-elle plus elle prenait d'hommes au piège de ses charmes plus sa beauté acquérait de prix aux yeux surtout de celui qui régnait sur son cœur et ses sens l'homme de science laissa de côté sa philosophie et n'eut plus en tête que la dame dans l'espoir de lui plaire il observa sa maison et commença de circuler aux alentours en colorant d'un manège varié ses allées et venues pour les raisons que j'ai dites la coquette qui ressentait au fond du cœur une joie vaniteuse fémine de le voir d'un œil consentant le clair trouva donc moyen de prendre langue avec la servante lui découvrit son amour et la sollicita de faire pression sur la dame pour lui gagner ses faveurs la servante promit tout ce qu'il voulut mais en fit rapport à sa maîtresse celle-ci éclata de rire la belle Héléna est d'une cruauté abyssale elle décide de se jouer de cet amoureux transi et lui fait savoir qu'elle l'aime alors qu'en fait elle monte un stratagème pour l'humilier et prouver à son amant du moment que ses sentiments n'ont en rien changé elle lui fait donc savoir par la servante qu'elle lui donne rendez-vous le lendemain soir de Noël de nuit dans sa cour pour le rencontrer n'allez pas croire que toutes les florentines se comportaient de la sorte le moment venu elle le fait patienter toute la nuit dehors dans le froid délégant de temps à autre la servante pour s'assurer qu'il n'est pas mort mais qu'il est bien là encore l'inviter à attendre et pendant que l'amoureux se consume de froid si je puis dire la belle s'ébat avec son amant cependant Rignieri prend conscience qu'il est sans doute victime d'une mauvaise farce et la haine remplace l'amour il va donc décider de se venger et d'user de toute sa science acquise à Paris comme nous dit le texte pour exécuter cette vengeance quand le moment lui semblait venu il adressa le talisman à la veuve en lui faisant dire que la nuit prochaine sans plus tarder elle suivit ses prescriptions après quoi sans se faire voir il alla avec son domestique chez un ami qui habitait tout près de la tour il entendait mener à bien cette bonne entreprise de son côté la dame se mit en chemin avec sa servante et se rendit en son domaine à la tombée de la nuit elle fit semblant de vouloir dormir et envoya la servante se coucher à l'heure du premier somme elle sortit à pas feutré et gagna près de la tour les bords de l'Arna elle observe longtemps autour d'elle elle ne voit ni n'entend personne elle se dépouille de ses habits et les dissimule sous un buisson elle se plonge cette fois dans l'eau avec la mulette puis toute nue sans abandonner l'objet va droit à la tour la nuit venue le clair s'était caché avec son valet dans un bosquet de saules et d'autres arbres non loin de la tour il n'avait rien perdu du manège quand Helena le frôla de sa nudité il vit la blancheur de son corps tranchée sur les ténèbres de la nuit il regarde la poitrine et tous les appâts de cette femme que de beauté il fait réflexion sur le sort qui leur est dit si peu réservé une certaine pitié l'envahit d'autre part l'aiguillon de la chair le poing soudainement éveille en lui un tel penchant jusqu'alors engourdi le pousse à sortir de sa cachette pour prendre son ennemi dans ses bras et faire d'elle son jouet peu s'en fallut qu'il ne répondût à ce double appel mais il fait retour sur son propre personnage il se représente l'affront dont il fut victime puis la raison et l'auteur de cette injure sa fureur se ranime arrière toute pitié toute faiblesse d'essence il reste ferme dans son propos et laisse passer Elena la dame à la tour montre regarde vers le nord et se met à prononcer la formule que lui a indiqué le clair Rignieri de son côté ne tarde pas à pénétrer silencieusement dans la tour il retire peu à peu l'échelle qui permet d'accéder à la terrasse où se tient l'imprudente puis il attend qu'elle parle et agisse comme elle le doit Elena prononce cette fois les formules du clair et surveille la venue des deux demoiselles station d'autant plus longue qu'elle trouvait le froid trop vif à son gré elle voit enfin paraître l'aurore Marie que la prédiction resta sans effet elle se dit en elle-même j'ai bien peur que ce diable d'homme n'ait voulu me ménager une nuit comme celle dont il m'est redevable mais si tel était son but sa vengeance ne vaut rien ma nuit a été moins longue qu'un bon tiers de la sienne et puis le froid était tout autre pour éviter de se laisser prendre en ces lieux par le jour Hélène a voulu descendre de la tour plus d'échelle pas de doute c'est un mauvais tour du clair la malheureuse se repent d'avoir offensé autrui puis d'avoir été trop confiante envers l'homme où tout lui commandait de voir un ennemi après un long retour sur sa conduite Hélène a malgré ses tentatives ne découvre aucune issue elle se met à pleurer et ses pensées prennent un tour amer elle se dit en elle-même infortunée que vont dire tes frères tes parents tes voisins et toute la société de Florence en apprenant que tu as été trouvée toute nue cependant le soleil était déjà levé soucieuse de voir si quelque enfant s'était avancé près de la tour avec son troupeau et pourrait avertir sa servante la dame sur le terre-plein de la terrasse s'était un peu rapprochée du mur le clair qui avait fait un somme au pied d'un buisson venait justement de se réveiller ils s'aperçurent l'un l'autre hé bonjour madame les demoiselles sont-elles déjà venues la vue et les paroles de Rinière furent l'occasion d'un torrent de larmes Elena s'abattit à plat ventre sur le sol n'offrant que son visage au regard et dit à traverser l'arme Rinière si je t'ai ménagé une mauvaise nuit te voilà bien vengé nous avons beau être en juillet j'ai pensé geler cette nuit nue comme j'étais de plus j'ai tant pleuré sur le mauvais tour que je t'ai fait et sur ma naïveté à croire en toi qu'on peut se demander comment les yeux ne me sont pas sortis de la tête je t'adresse donc une prière non point au nom d'un amour que tu ne me dois pas mais en invoquant cette qualité de gentilhomme qui t'est chère au point où tu m'as amené cesse de poursuivre la vengeance que mes torts envers toi m'ont valu mes vêtements s'il te plaît et que je puisse descendre si je t'ai refusé une nuit je peux quand tu voudras t'en accorder en échange beaucoup d'autres ne va pas déployer tes forces contre une femme quelle gloire pour un aigle de triompher d'une colombe pour l'amour de Dieu et pour l'amour de toi-même et donc pitié de moi farouche le clair remâchait l'injure qu'il avait subie les larmes et les prières d'Hélène excitaient en son coeur un double sentiment de joie et de peine joie de tenir une vengeance objet suprême de ses voeux peine que lui inspirait pour la malheureuse ses sentiments d'homme pitoyable mais l'humanité ne put vaincre le farouche désir de vengeance Hélène répondit-il si mes prières oui si mes prières la nuit où je mourrais de froid dans ta cour t'avaient incliné à m'offrir quelques abris il me serait maintenant facile de prêter aux tiennes une oreille complaisante je te vois sur le chapitre de l'honneur infiniment plus chatouilleuse qu'autrefois puisqu'il t'est si pénible de rester là-haut toute nue adresse donc tes suppliques à l'homme dans les bras duquel la nuit même dont je te parle tu ne rougissais point d'abandonner ta nudité quand tu m'entendais aller et venir dans ta cour claquer des dents battre du pied la neige à lui de te prêter secours de porter tes vêtements de te tendre l'échelle qui te permettra de descendre alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet extrait il y aurait des choses à dire par exemple sur le thème de la réputation de la dame les sociétés médiévales les sociétés italiennes du 14e siècle sont des sociétés d'honneur et perdre son honneur pour une femme c'est quelque chose d'extrêmement redoutable fut-elle veuve Rinaldo était d'une taille élancée d'un visage beau et plaisant d'allure distinguée d'un âge relativement jeune la dame qui lui avait jeté plusieurs coups d'œil s'était formé une bonne opinion de lui le plaisir qu'elle attendait du marquis avait énervé ses sens et elle regardait son hôte avec indulgence et Rinaldo pourquoi restez-vous aussi pensif croyez-vous qu'un cheval et quelques habits soient une perte irréparable voyons un peu de courage retrouvez votre rire vous êtes ici chez vous j'irai plus loin en voyant sur vous ce costume qui appartenait à mon mari j'ai cru que le défunt était là et ce soir il m'est venu cent fois l'envie de vous tendre mes bras et mes lèvres sans la crainte de vous déplaire je n'y aurais pas manqué à ces mots et à la flamme qui brille dans les yeux de la dame Rinaldo qui n'était pas un niais s'élance devant elle les bras ouverts quand je pense madame au mauvais pas d'où vous m'avez tiré je veux dire et je dirai toujours que je vous dois la vie ce serait de ma part méchanceté folle si je ne m'efforçais de contenter vos moindres volontés satisfaites l'envie que vous avez de me prendre dans vos bras et de me tendre vos lèvres pour ma part je ne saurais dire ma joie à vous serrer sur mon coeur et à vous couvrir de baisers il n'y eut pas besoin de plus long discours toute à son ardeur amoureuse la jeune femme a vite fait de tomber dans les bras de Rinaldo quand dans leurs tendres enlacements ils eurent échangé mille baisers ils se levèrent du coin du feu allèrent dans la chambre se coulèrent au lit sans retard et avant le point du jour épuisèrent à maintes reprises la fougue de leurs voluptueux désirs Renaud Rinaldo sort de cette dame comblée et retrouve par un de ces retournements du sort dont le décameron use et abuse retrouve tous ses biens non seulement il retrouve son valet mais il retrouve ses chevaux car entre temps on a arrêté les brigands donc il retrouve ses chevaux sa marchandise ses habits bref la boucle est bouclée et donc l'histoire c'est une histoire pour rien et c'est ça qui est joli c'est-à-dire qu'on part un point on fait un grand détour et on revient au point de départ et le décameron c'est aussi un petit peu ça voilà merci c'était l'éloge du savoir une conférence d'Isabelle Eulandona le décameron et l'Italie du 14e siècle texte lu par Masha Merrill une conférence donnée à la bibliothèque de l'arsenal le 9 décembre 2002 réalisation Malika Mesgache